... Le président l'Assad examine avec Zarif les développements dans la région et les préparatifs de Genève 2. La Russie qui moune et le Vatican insistent sur l'importance de la participation de l'Iran à Genève 2. Explosion terroriste à Barcoba et poursuite de la lutte contre le terrorisme à l'Ambar. Mesdames et Messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Dans notre actualité, le président Bachar al-Assad a reçu aujourd'hui Mohamed Jawad Zarif, ministre iranien des Affaires étrangères et la délégation qui l'accompagne. La réunion a porté sur les derniers développements dans la région et les défis communs face au fléau du terrorisme et de l'extrémisme takfiriste. Le ministre iranien déclarait que la République islamique d'Iran voudrait unifier les efforts des pays de la région pour répondre à ces défis et lutter contre le terrorisme afin d'assurer la sécurité et la stabilité régionale. Le président l'Assad a mis en garde contre la menace de l'idéologie wahhabite qui pèse sur le monde entier et non seulement les pays de la région. Soulignant que le peuple syrien et les peuples de la région sont conscients des dangers de cette idéologie terroriste et précisant que le monde doit contribuer à éradiquer ce fléau. Lors de cette rencontre, les deux côtés ont discuté des préparatifs de la conférence de Genève 2. Le ministre iranien a exprimé le soutien de la République islamique d'Iran à la Syrie, sa direction et son peuple pour la réussite de cette conférence. Soulignant une fois de plus que la résolution de la crise en Syrie relève des Syriens eux-mêmes qui décideront de l'avenir de leur pays. Le ministre Darif a transmis au président l'Assad la volonté de la direction iranienne de poursuivre la coordination et la consultation avec la Syrie sur les différentes questions et sa détermination à renforcer davantage les relations de coopération entre les deux peuples dans tous les domaines et dans l'intérêt commun de tous les peuples de la région. La Russie a souligné la nécessité de la participation de toutes les puissances internationales et régionales influentes sur les événements en Syrie, y compris l'Iran, à la conférence internationale sur la Syrie Genève 2, prévue pour mercredi prochain, Montreux, en Suisse, avec la participation de plus de 30 pays invités par les Nations Unies. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que les positions russes et iraniennes sur la crise en Syrie se rapprochent sur de nombreux points, notamment la solution politique. Cette déclaration est intervenue à la veille de la visite du ministre iranien des Affaires étrangères Mohamed Jawad Darif à Moscou pour la coordination russo-iranienne qui aurait un impact positif sur la stabilité dans la région du Moyen-Orient. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères a déclaré que la conférence de Genève 2 poursuivra les bases de la déclaration de Genève 1. La question de la lutte anti-terrorisme sera prioritaire à l'ordre du jour de la conférence de Genève 2, étant donné que les groupes terroristes œuvrant en Syrie forment un réseau international qui menace la sécurité de la région et du monde entier. Au Kouët, Ben Kimou, secrétaire général des Nations Unies, a souligné que l'ONU soutient la participation de l'Iran à la conférence de Genève 2, étant donné son rôle important dans la région du Moyen-Orient. Kimoun a fait cette déclaration lors de sa réunion hier soir à Kouët City avec Hossein Amir Abdelrahian, ministre iranien adjoint des Affaires étrangères pour les affaires arabes et africaines. Kimoun a déclaré que l'ONU appelle tous les acteurs régionaux, et notamment l'Iran, à trouver une solution politique à la crise en Syrie. Pour sa part, le ministre iranien adjoint des Affaires étrangères a souligné la volonté de son pays d'aider le peuple syrien à dépasser cette crise. Abdelrahian a déclaré que Teheran est prêt à participer à la conférence de Genève 2 sans condition préalable, afin de parvenir à une solution politique. Le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, le cardinal Jean-Louis Torrent, a exprimé l'espoir du Vatican pour la participation de l'Iran à la conférence de Genève 2, prévue mercredi prochain. Le cardinal Torrent a déclaré que la présence de l'Iran à la conférence est nécessaire, notamment suite à son accord avec les Occidentaux sur son programme nucléaire, qui a formé une évolution très positive. Au Vatican, le Saint-Siège a été appelé hier soir pour arrêter le flux d'armes à la Syrie et à s'abstenir de financer leur vente, car une telle mesure contribue au succès de la conférence de Genève 2 et permet de parvenir à une solution politique à la crise en Syrie. A Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont éliminé des dizaines de terroristes dans les villages de Taldaw, Al-Gajar, Al-San et entre les villages de Dar al-Kabira et Al-Khalidiyah. De même, 34 terroristes ont été tués et d'autres blessés dans les villages de Khirbet-Hamam et Beit-el-Ara. Une unité de l'armée arabe syrienne a détruit des véhicules dotés de mitrailleuses lourdes utilisées par des terroristes dans la ferme d'Al-Haswani, ainsi qu'une voiture à tout terrain chargée de munitions à Muthalat-en-U'imat dans la banlieue d'Al-Qsir. Des forces de l'armée arabe syrienne ont détruit une cache d'armes près du réservoir à Dar al-Kabira et liquidé tous les éléments d'un groupe terroriste. Par ailleurs, des obus de mortiers lancés par des terroristes de Talbis sont tombés sur le village d'Al-Mesherfé faisant des dégâts matériels. Des forces de l'armée arabe syrienne ont éliminé des groupes de terroristes qui sont tous des nationalités étrangères, dont des Saoudiens, des Marocains, des Jordaniens et des Algériens, dans le village de Kansafra au mont Azawiyah. Les forces de l'armée positionnées dans l'usine de briques, sur la colline Asfine, ainsi que sur le mont d'Al-Arbaïn, dans la boule d'Idleb, ont repoussé des attaques des terroristes. Les forces de l'armée assurent ainsi la route internationale l'attaquée Idleb et inspectent tous les mouvements des terroristes dans ces régions. Adair Zor, une unité de l'armée arabe syrienne, s'est accrochée avec un groupe terroriste armé dans le village d'Al-Mre'ye et près du rond-point Assyiasa dans le quartier Al-Houaq, leur infligeant de lourdes pertes. Des dizaines de terroristes ont été tués et d'autres blessés, dont les accrochages. Adair Zor, une unité de l'armée arabe syrienne, a fait échouer une tentative d'infiltration des terroristes vers l'un des immeubles situés près de l'institut technique Adair Al-Balad, tuant tous ses membres. Des unités de l'armée ont par ailleurs détruit des repères des terroristes dans les villages d'Air Meskine et d'Oda'il. Le commandant-chef des opérations du Tigre, le général Abdel-Amir Zaydi, a affirmé que les tribus de gouverneurat de Diyala prennent part de la lutte contre l'état islamique en Irak au Levant aux côtés des forces de sécurité irakiennes. D'autre part, le ministre irakien de la Défense a annoncé que des forces de l'air avaient effectué 235 vols visant les repères du terrorisme dans le gouverneur Adal-Ambar. Hier, les gardes frontières ont mis en échec une tentative des terroristes de s'infiltrer depuis la Syrie, les obligeant de rebrousser chemin, tout en liquidant nombre d'eux et capturant d'autres. Sur le terrain en Irak, toujours, au moins 50 personnes ont péri et des dizaines d'autres ont été blessées dans une série d'attentats terroristes à la voiture piégée à Bagdad et Barkouba. Des sources irakiennes ont indiqué que le plus violent parmi ces attentats a visé des funérailles à Barkouba. Les participants aux obsèques ont été visés par un engin explosif, ce qui a fait 18 morts et 16 blessés. D'ailleurs, des dizaines d'irakiens ont été tués dans une série d'explosions des voitures piégées dans plusieurs régions de Bagdad. En Égypte, le vote sur la nouvelle constitution se poursuit pour le deuxième jour consécutif partout dans le pays. A la fin du scrutin qui sera clôturé aujourd'hui, les urnes seront maintenues au siège des sous-comités après la fermeture étroite de tous les accès jusqu'à la fin du référendum sous la surveillance des forces armées et de la police. Les résultats du référendum seront prévus après 72 heures de la fin du scrutin. Dans notre dossier local, les concours scientifiques de l'Olympiade scientifique syrienne en mathématiques, en physique, en chimie, en sciences naturelles et dans l'informatique ont commencé aujourd'hui à Damas avec la participation de 276 jeunes syriens de tous les gouverneurs syriens pour choisir les équipes nationales qui représenteront la Syrie aux Olympiades mondiales dans l'été prochain. Le ministre du Renseignement supérieur, Malek Ali, a salué les efforts du comité des Olympiades dans l'entraînement et la formation des étudiants afin d'aboutir à des résultats distingués dans les séances internationales. A la fin de ce journal, un rappel des principaux titres. Le président Assad examine avec Doriif les développements dans la région et les préparatifs de Genève 2. La Russie qui moune et le Vatican insistent sur l'importance de la participation de l'Iran à Genève 2. Explosion terroriste à Barcoba et poursuite de la lutte contre le terrorisme à Al-Ambargo. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web sur www.sirionline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada